Bonjour, moi c'est Isabelle, je fais une formation permaculture en 5 mois. J'ai commencé le 6 mars et ça se termine le 6 juillet. Anciennement, j'étais éducatrice spécialisée et j'ai fait une reconversion professionnelle par rapport à un projet de vie avec mon compagnon. J'habitais dans les Raux, ça fait un an qu'on est installé dans un petit hameau à côté de Sainte-Afrique et on s'est posé la question de ce qu'on allait faire sur un autre lieu de vie. On avait envie d'être au plus près de la nature. Mon compagnon a un BP en viticulture et moi je ne suis pas du tout de ce secteur-là. J'ai cherché une formation pour débuter notre projet. On connaissait un peu la permaculture, je veux dire un peu comme tout le monde, par internet. J'ai vu qu'il y avait une formation au lycée La Cazotte qui est à côté de chez moi. J'ai postulé pour cette formation et j'ai été prise assez rapidement parce qu'on avait aussi un accompagnement pour peut-être s'installer à la couveuse maraîchère de Sainte-Afrique. C'est par ce biais-là que je suis rentrée dans la formation, sauf que finalement ce projet ne va pas se faire parce que c'est axé sur le maraîchage et sur des plantes non vivaces. Et nous, notre projet en fait, c'est d'avoir des plantes vivaces, de faire des aromatiques, des fruitiers et quelques légumes lacto-fermentés. Donc du coup, on n'arrête pas d'avoir un projet, de changer de projet. Et la formation, en fait, nous apporte énormément de choses au point de vue éthique, relationnel, au niveau de tout ce qui va être réflexion, observation. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on nous demande d'aller vite et la PERMA nous apprend à ne pas aller vite, à beaucoup observer, savoir ce qu'on a sur notre terrain, l'identifier, faire un design pour se dire qu'est-ce qui est le mieux pour notre terrain, pour l'écologie, pour la gestion de l'eau, pour essayer de recycler, de récupérer au maximum ce qu'on a déjà avant d'aller voir ailleurs, et vraiment de s'opposer. Donc ça fait un an qu'on est sur notre terrain et le projet a vraiment évolué. Et il évolue encore et je pense qu'il va encore, encore évoluer. Donc on s'est dit vraiment, on ne veut pas faire de maraîchage parce qu'en fait, on a étudié notre terrain et notre sol et il n'est pas du tout fait pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi aux plantes aromatiques qui seraient vraiment adaptées sur le terrain. Ce qui pose question, c'est en fait l'aménagement parce que c'est dans un petit amont avec, comment dire, un terrain pantuf, un sol assez sec. Donc effectivement, la culture de plantes aromatiques serait bien adaptée pour ce type de terrain. Et puis en fait, grâce à la formation en permaculture, il y a des personnes qui sont venues chez nous parce qu'on avait besoin d'un regard extérieur pour un design, des idées, et qui trouvaient que le lieu est assez charmant, complexe. Ça peut nous coter l'énergie, de l'argent et que le projet est bien, mais peut-être que ce lieu-là pourrait être mis en avant du côté écotourisme, plutôt un gîte et essayer d'avoir un terrain ailleurs. Donc on est en réflexion de se dire, pourquoi pas ? Peut-être on peut déménager, utiliser notre lieu qui est assez magique, qui est pittoresque et faire notre projet dans un autre endroit. Donc en fait, on n'arrête pas de... Grâce à la permaculture, les gens qu'on a rencontrés et puis surtout les intervenants qui sont très variés et qui ont développé chez nous vraiment une éthique de vie. C'est beaucoup plus que la culture naturelle, mais c'est aussi comment on vit. Donc on se pose des questions par rapport à notre enfant qui est petit, par rapport à l'école, le circuit alternatif. Voilà, c'est vraiment... Nous, c'est par rapport à une philosophie de vie aussi, la vie familiale et aussi professionnelle. Et donc on est tous les deux dans cette démarche-là. En fait, à la base, c'est le fait d'être venu dans... On a peu de loisirs et finalement, il y a quelque chose qui nous dérange. On n'est pas assez près de la nature, on ne se pose pas assez. Et en fait, de venir là, c'était déjà ce projet d'être moins stressé, d'apporter à nos enfants un peu plus de nature et du coup de se dire on va créer notre emploi en fait. Et on veut travailler sur notre lieu de vie dans cet entourage-là. Et du coup, on s'est renseigné par Internet ce qui pouvait nous permettre de faire ça. Et notamment cette éthique permacole qu'on ne retrouve pas peut-être dans le bio aussi où on n'a pas la même éthique et on n'a même pas cette vision globale de la vie et de comment être, des relations. Ça ne s'arrête pas à une culture. Et c'est ça qui nous a vraiment emballés. Et c'est l'occasion d'en discuter avec mon compagnon qui n'a pas fait cette formation. Et du coup, ça lui ouvre d'autres perspectives alors que lui, il est plutôt plus dans le domaine du maraîchage. Il connaît, mais tout ce pan-là, il ne le connaissait pas. Donc ça nous a permis aussi à nous apaiser et à voir plus loin et voir autrement et se dire qu'il y a plein de choses possibles. Donc le fait de prendre du temps par rapport à notre projet l'a fait évoluer, mais d'une manière en fait positive pour vraiment prendre tout ce qui va être avantage et inconvénient. Et du coup, la proposition de la couveuse maraîchère qui est vraiment une bonne proposition pour des porteurs de projets qui veulent faire du maraîchage nous, on a rencontré les personnes on a été sur le lieu, on a discuté et j'y suis retournée par le cadre de la permaculture et à force d'y aller, je me suis dit que ce n'est pas notre projet parce qu'on ne veut pas faire du maraîchage et du coup, on était obligés de s'adapter par rapport à ce lieu-là. Et on a dit en fait, si on s'adapte d'un côté on ne pourra pas le faire chez nous. Donc en fait, on a voulu se poser chez nous donc ça fait un an à peu près d'observation on a commencé quelques petites plantations et on s'est dit stop, on va vraiment trop vite parce qu'après, il va falloir que ça soit gérable pour nous et comme le terrain n'est pas plat, pentu ça veut dire des déplacements ça veut dire aller à un endroit, à un autre, transporter l'eau et que du coup, on a vraiment hésité avec cette couveuse, mais plusieurs fois on y est retourné, on a rediscuté, on a rencontré les gens et puis là, dernièrement, on s'est dit mais non, ce n'est pas possible donc on se recentre sur nous mais du coup, on s'est dit, on a gagné du temps dans le sens où on s'est repositionné ce qu'on voulait vraiment faire nous et du coup, ce projet avait un peu dévié et on voulait s'y adapter et on s'est dit, en fait, ce n'est pas nous et donc on s'est recentré sur oui, mais finalement, nous, on aimerait faire un peu d'accueil on aimerait faire une petite guinguette si on ne produit pas de légumes on va faire travailler les gens en local et on prendra leurs légumes et du coup, nous, si on fait des plantes aromatiques le temps que ça pousse les fruitiers, on aura le temps de donner autre chose de parler de notre terrain de faire une visite de leur dire, bon ben voilà, on a commencé tout petit et petit à petit, on va faire nos produits on va les transformer ce qu'on n'avait pas vu forcément au départ parce que là, pour l'instant, on n'a pas de... comment dire... pour stocker le matériel on n'a pas de séchoir pour sécher les plantes mais bon, donc du coup, on y réfléchit parce qu'on se mettait des barrières trop hautes et en fait, comme c'est vraiment un petit niveau et c'est une pluriactivité, on va pouvoir le faire même avec un petit local, voilà ce qui est compliqué pour nous en fait, c'est les autorisations pour si on fait une guinguette si on veut faire un séchoir si on veut faire une serre voilà, c'est tout le côté administratif qui est un peu compliqué et de savoir où se diriger et dans la formation, on nous a aidé à ça plein de choses qu'on ne connaissait pas les interlocuteurs qu'on ne connaissait pas et ça nous a un peu... ça a éclairci notre projet ça nous a fait réfléchir sur l'écrire le poser, se questionner savoir ce qu'on ne veut vraiment pas ce qu'on veut et du coup, là, on est en train de vraiment le définir la formation finit demain mais on est encore en questionnement mais qui sont beaucoup plus sereins et du coup, vraiment, maintenant ce qu'on veut faire on l'a vraiment dans la tête et on se dit, c'est possible et on l'a vu, on le voyait trop compliqué et finalement, ça ne sert à rien de le compliquer parce qu'il y a plein de choses si on prend le temps, on va réussir à poser tout ça je conseillerais cette formation parce qu'elle est vraiment dans la globalité dans les relations dans toutes les personnes qu'on a rencontrées ça a été vraiment de beaux échanges et surtout de solidarité et d'amitié, de complicité c'était vraiment bien c'est pas axé que sur une façon de cultiver merci 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 merci